Ah ! J'enlève mes chaussures. Si ça pue les pieds, c'est normal. Les gars, j'arrive pas à dormir, c'est impossible. Je te jure, là, je suis à deux doigts d'arrêter cette vidéo. Imagine la police, elle passe. Mais quelqu'un ? Tyler ? Quelqu'un ? Les gars, avant d'en arriver là, commençons par le début. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, lui c'est Tyler. C'est le pote que tout le monde aimerait avoir. Très ans dans les bons comme dans les mauvais moments, il a toujours été là pour m'épauler. Et comme le moral en ce moment, c'est pas trop ça, j'ai décidé de faire appel à lui pour tout un week-end. Et j'en ai profité pour l'embarquer dans mes conneries. Est-ce que t'es prêt à passer ces prochaines 24 heures enfermées dans la voiture ? 24 heures avec toi ? Genre... Après, peut-être qu'on va devenir des inséparables, ou alors on va se détester. On ira bien. Alors, avant de commencer, premier truc à faire, c'est les préparatifs. Parce qu'il faut qu'on soit à l'aise quand même dans ta voiture. Même si je sais que ta voiture, elle est plutôt pas mal. On est plutôt confortable. Mais là, il faut préparer couverture, démaquillant, pyjama, maquillage pour le lendemain. Il faut qu'on mange aussi dans la voiture. Doucement, pas trop de miel dans la voiture. C'est toute une organisation, les gars. Coton, démaquillant, brosse à dents, dentifrice, c'est fait. Il faut la couverture. Oui, il faut absolument prendre une couverture. Des chips, c'est bon. Ah, nickel. Des poids de chips. Alors, je pense que là, on est plutôt bien. T'as oublié quelque chose. Les oreillers. Hop, j'arrive. Et après, let's go, toi, pour le début du challenge. Putain, pas par terre ! Je crois qu'on a tout, hein. Les batteries pour charger. Oui, c'est bon. Non, c'est bon, mais tout. Ah, non, le chien. On peut pas l'emmener avec nous dans la voiture. Bon, bah, monsieur Phénix, pendant les prochaines 24 heures, tu vas aller voir ma maman. Eh oui, elle va te garder. Voilà, nos prochaines heures, on va aller passer dans cette voiture. Il est 14h30, début de l'angoisse. On va commencer par manger, on va faire un drive au McDo. J'ai super simple. Bonjour, est-ce que vous faites le menu quadruple cheese ? Non, 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 on a que les double cheese. Ah, les double cheese ? Vous avez pas les triple cheese, alors, aussi ? Ah, non, triple cheese, en fait. Ah, là, 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 là. Je vais prendre un menu maxi double cheese. Ah, par contre, le double cheese, on a tout de même. Ah, bah, non, mais ça, vous abusez, vous avez pas de menu, vous avez pas de triple cheese, vous avez pas de quadruple cheese. Bienvenue en Normandie. Donc, les double cheese, c'est à part ? Oui, c'est ça. Alors, en fait, vous avez quoi à me proposer, alors ? Pour un début de style, début de style. Alors, bah, je vais prendre un menu BCBO, Lorraine, j'ai pas le choix, hein, et le monsieur, il me propose que ça. C'est bon, on a récupéré, c'est notre petit paquet. Donc, là, on va se mettre dans un parking et on va pouvoir manger ! Eh, non, mais pas partout, hein. Non. Ah, sinon, c'est toi, tu vas devoir nettoyer. Tu sais, j'ai pas envie de te faire peur, là, on est en train de manger, mais il faut savoir que je suis malade en voiture. Donc, j'espère que je vais pas dormir. T'es pas sérieuse, là ? Je vais te laisser le sac de McDo. Si tu veux vomir, tu vomis tout dans le sac de McDo. Mais, eh, le sac, t'as vu, c'est du carton, hein. Bon, ça va passer à travers. Bah, ça va passer à travers au calme, hein. Est-ce que mes voisins, là, ils sont pas en train de se dire, mais qu'est-ce qu'ils foutent ? Pourquoi ils mangent à l'intérieur de la voiture et pas chez elles, quoi ? Je sais pas si savoir qu'on fait 24h dans une voiture. En fait, c'en est où, avec Quentin ? Putain, la question que tout le monde me pose, quoi. C'en est où mes émotions font les montagnes russes ? Tu vois ce que je veux dire, ou pas ? Ça y est, on vient de finir de manger. Là, ça fait du bien, on se sent bien rassasié. Là, on est en forme. Attends, parce qu'on n'a pas prévu un truc. Qu'est-ce qu'elle cache encore ? Faire pipi. Oh, mon Dieu. Faire ses besoins. Oh, doux Jésus. Eh bien, tu sais quoi ? Regarde, regarde ce que je t'ai pris. Qu'est-ce que c'est que ça ? Nous, on va vraiment faire les 24h. Je crois que je vais rompir quelque chose là-dedans. Eh oui, comme à l'ancienne. Eh, moi, je vais me retenir jusqu'à avoir le ventre bien gaufé, comme une femme enceinte. Non, t'inquiète, je t'épargnais ça. On aura droit à trois poses pipi. Moi, une pose pipi me suffit au moins. Moi, vu que je suis une grande pisseuse, il va falloir que j'évite de trop boire. Oh, putain, pourquoi tu cries comme ça ? J'adore faire ça. On roule, on roule pour aller nulle part. Écoutez le bruit. Regarde-moi ça, accroche-toi, cocotte. Les mecs, vous êtes trop comme ça, vous voulez trop faire des kékés. Moi, j'appelle ça des kékés. C'est cool. Sinon, viens, on fait un jeu. Au pire, on s'arrête et on fait un jeu, puisqu'on ne va pas passer la journée à rouler. Bon, premier gage. Je vais décapoter la voiture. Tu vas devoir te lever et chanter. Casser la voix. C'est pas trop le monde, là, parce que là, il y a du monde. Il y a de la circulation, ici. C'est ça qui est bon. OK, let's go. Casser la voix. En mode décapoté. Pas tout de suite, parce que tu vas me casser l'oreille. C'est parti, t'engages, commence. Oh, mon Dieu, j'enlève mes chaussures. Si ça pue des pieds, c'est normal. Attends, attends, on n'avancera trop vite. C'est la voix. C'est la voix. Les gens derrière nous, je suis sûr. Qu'est-ce qu'elle fout, celle-là ? Donc, Tyler, ton gage, ça sera d'accoster une personne et de lui dire, excusez-moi, où est la tour Eiffel ? Sachant qu'on est en Normandie, en tour Eiffel, Normandie. Ouais, ça va être marrant, ça. Excusez-moi, bonjour. Bonjour. Oui, je voudrais savoir, je cherche la tour Eiffel. Oh, bah, eh, alors là, on est au moins 250 kilomètres là-bas. 250 kilomètres ? 290, maintenant. 290 ? Prochaine personne. Excusez-moi, bonjour. Où est la route pour aller à Venise, s'il vous plaît ? On en est loin, là. Sérieux ? Ah. Mais tu m'avais dit de tourner à droite, moi. Bah non, je t'avais dit de tourner à gauche. Stop ! J'ai envie de faire pipi. Pipi. Là, 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 j'arrive plus à me retenir. Une minute pour faire pipi. C'est parti, chronomique. Ok, let's go. Ça tourne. Attends. Une minute, une minute, une minute. Oh, putain. Oh, putain, j'ai envie d'aller aux toilettes. Moi, ça me fatigue. La vidéo, elle me fatigue. Clairement, elle est en train de me fatiguer. Ça tient. Ça y est, les gars, je suis sur le trône. Ça y est, j'ai fini. Pince. Faut que je me lave les mains. Ok, j'ai l'antibac, c'est bien. On n'a pas le temps. C'est bon. C'est bon. Combien ? 59 secondes. Là, on est bien tous ensemble. Tu vois, c'est cosy, petite voiture, tranquille, pépère, avec le grand luxe et tout. Je vous jure qu'en vrai, c'est une catastrophe. J'en ai archi marre. Et les bouteilles d'autres chez Amizou ? Parce que là, j'allais récupérer de l'eau, en fait. Alors, une bouteille d'eau. Putain, j'en ai marre. Juste derrière. J'ai presque. Merde, mon cuirant. Et puis, quoi, encore aller en train ? Vas-y, vas-y. Hop, tu mettais un petit coup, là. J'ai coincé. C'est bon. J'ai coincé. Là, je paniquais, j'ai tes fesses, juste à côté. Bon, les gars, là, je vais appeler ma pote, histoire de nous occuper un petit peu. Parce que je ne vous cache pas que le temps commence à se faire très, très, très long. Allo. Allo, tu fais quoi ? Là, on a mangé barbecue, on voulait venir. Barbecue ? Oh non, pourquoi tu fais ça aujourd'hui ? Eh ben, choisissons. Bah ouais. Tu peux nous ramener une à 7 chacun de ton barbecue, s'il te plaît ? Ok, ça marche. Du coup, les gars, il est 19h30. Je pense qu'on va attendre une bonne petite heure, le temps que le barbecue se fasse. Donc, il va falloir nous occuper encore. Tu propose un Monopoly ? Ouais, ça peut être une bonne idée. Les gars, on a fini le Monopoly. On n'a toujours pas reçu nos assiettes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait. Je crois qu'elle nous a carrément oublié. Five minutes later. Elle arrive ! Elles chantent déjà l'odeur des merveilles. Non, mais franchement. Des chippos, des ribs. Oh mon Dieu, on a les frères s'assettes. Eh, donne-moi l'assiette la plus chargée. Eh, comment on va faire pour le brossage de dents, par contre ? Bah, alors, on a une bouteille d'eau. Ouais, ça, c'est bon, on a pris la bouteille d'eau. On a la dentifrice. Oui, bon, ouais, normal. On a plus dentifrice. C'est le principe de se brosser les dents. Voilà, et, bah, du coup... Bah, on ne va pas cracher dans ta voiture. Bah, on ouvre la vitre. Ah, vas-y. On ouvre la vitre et on crache dehors. Oh, merde ! S'il y a quelqu'un qui passe, ils vont croire que je suis en train de vomir. Non, mais, je crois que je ne vais plus jamais vivre dans ma voiture. Je ne vais pas passer plus de deux heures dans ma voiture, je n'aurai marre. Je te jure, là, je suis à deux doigts d'arrêter cette vidéo. J'en ai trop marre. J'en peux plus, là. C'est pas évident. Je suis d'accord avec toi. J'espère que, vous, votre journée s'est bien passée. Pendant que, moi, j'avais une journée de merde. Eh, il y a une voiture. Oh, mon Dieu. Imagine, la police, elle passe. Bon, ça y est, Tyler, il a réussi à se mettre en pyjama. Là, il est en mode à l'aise. Il est bien, là. Ok, comment on s'organise, maintenant ? Il est quelle heure, déjà ? Il est minuit une. Moi, je propose qu'on fasse boîte de nuit dans la voiture. Musique à fond. Stop ! Bon, allez, on dort. Tu penses que tu vas réussir à dormir, là ? Bah, je vais essayer. Les gars, je n'arrive pas à dormir, c'est impossible. Il y a quelqu'un ? Tyler ? Il y a quelqu'un ? Où ? Là-bas ? Il y a encore là. C'est chaud. Je ne sais pas si vous voyez. Derrière, là-bas. Oui, il est chelou. Imagine, c'est Quentin. Oui, j'imagine. Genre, il nous espionne et tout. Oui, c'est chaud. Genre, il espionne devant chez moi. Ok, vas-t-il, il faut qu'on... Je ne sais pas si je vais réussir à dormir dans cette voiture. Moi, je t'ai bien, là. En plus, j'ai laissé la porte un peu ouverte pour avoir de l'air, parce qu'il fait vraiment chaud. Mais une concentration de chaleur dans la voiture, c'est étouffant. Tu dors ? Non, avec toi à côté de moi, c'est quasi impossible de dormir. Je n'ai jamais compris les gens qui ont une facilité comme ça de dormir vite, n'importe où. Attends, je vais t'expliquer un truc. Si moi, je ne dors pas, tu ne dors pas. Viens, on regarde Netflix, non ? 2h40. Les gars, on a éteint la série. Là, je pense qu'on est vraiment fatigué de ouf. On va essayer de dormir. Bonjour. Je suis au bout de... Entre le bruit des voitures, des motos qui passent... Je suis au bout de ma vie. Entre les chats qui se tapent dehors... Oh ouais... T'as entendu le... Oh non, c'est horrible. J'écoute, c'est un loup-garon le bordel. Entre des gens qui se passent, genre tu ne sais pas ce qu'ils font en fait. Bon, ben là, on va se débarbouiller un peu. Il ne nous reste plus que ça comme haut. On va faire avec les moyens du bord. Tu peux passer dans le chiffre, s'il te plaît ? Oui, tiens. Bon, moi, je vais me maquiller un peu. En vrai, vous savez, je me dis quoi ? Qu'hier, je me suis super mal démaquillée. Fini ! Message ! C'est mon mec. Ah non, je n'ai plus de mec. C'est ma mère. Ben oui, il me disait. Je vais l'appeler vite fait. Allô, maman ? Délivre-moi. Oui ? Ça va ? Ouais, et toi ? Vous avez bien dormi ? Pas du tout, maman. C'était un calvaire. J'ai dormi que deux heures. Vous avez dormi dans la voiture ? Ouais. Quelle idée, dormir dans une voiture ? Vas-y, je te vois tout à l'heure. Encore une des loufoques. Ouais. Ok. Vas-y, je te vois tout à l'heure. Bisous. Bisous. Elle est trop mignonne. En plus de ça, on n'a rien à bouffer. On a une des paquets de chips. Ou alors, j'appelle Charlotte et je lui dis Vous mangez quoi, midi ? Et elle nous ramène encore nos petites assiettes. Eh ben déjà, je suis pas ton dry. Bon, ben, ça sera paquet de chips. Un chacun. Parce que j'en ai pris que deux. Trop mal organisé. Bon, tu mets Netflix. Il est midi 44. Je commence à avoir la dalle. Du coup, on va chercher le paquet de chips. Bon, ben, bonne chips. Elle n'est pas belle, la vie, là ? En voiture, avec une couette des chips. Je vis ma meilleure life. J'ai une bonne nouvelle. Il est... Roulement de tambour. 13h34 ! C'est bientôt la fin ! Ça m'a permis de savoir que... Ben, t'es une amie en or aussi. Parce que... Ben oui, parce que c'est... Il y a quel or ! C'est trop chou. Ben, toi aussi, t'as un amie en or. Ben, en même temps, tous mes amis, je les connais depuis super longtemps. Et j'espère les garder à vie, quoi. Que tu peux garder tes amis à vie, franchement. Moi, je n'arrive pas à me faire des nouveaux amis et tout. Pour moi, c'est des connaissances. Tu vois ce que je veux dire ? Attendez, là, parce que c'était minutes sentimentales. Ça suffit, là. C'est trop pour moi. Et qu'est l'heure ? 13h37, ça passe plus. Pourquoi, à chaque fois, les dernières minutes, c'est les plus longues ? Tu sais, ça ne te faisait pas ça à l'école ? Genre, tu attendais la sonnerie pour partir, et c'était interminable, les dernières minutes. 13h46, bientôt la fin. C'est l'heure de sport. Mais c'est sérieux ? Oh oui, c'est l'heure du sport. 14h21, plus que 9 minutes. La délivrance est proche. 5 minutes, 3 ! Oui, d'où j'ai vu ? Fin du calvaire ! Banquet de merde ! Sors, 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 sors ! Vite, vite, vite ! Délivrance ! Oh mon Dieu, le sol ! Regardez comment c'est tout blanc ! Oh la la ! Attends, viens, on fait la danse de la réussite ! On a réussi 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 ! Oui ! Salut !